Bonjour à tous qui résidaient dans la 11e circonscription des Français établis hors de France. Je viens à vous car je rentre de Thaïlande où j'ai souhaité lancer, poser les bases du grand débat souhaité par le président de la République et mis en place par le Premier ministre. J'ai tenu deux réunions publiques et je tiens tout d'abord à remercier tous ceux français résidant en Thaïlande qui sont venus participer à ces réunions publiques. C'est dans le débat que nous pourrons construire et je dirais même que c'est dans le débat contradictoire que nous pourrons construire un avenir qui vous convient. J'ai donc organisé ces séances publiques en abordant l'une après l'autre les différentes thématiques posées par le Premier ministre. La première thématique était donc celle de l'environnement et la question posée par le gouvernement est comment mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour se loger, se chauffer et se déplacer. Le premier point qui a été soulevé est celui des incohérences en matière de fiscalité et de taxation. Il a été souligné que l'automobile, les transports en voiture sont taxés alors que les transports par bateau et par avion ne le sont pas. Le deuxième point soulevé est le rôle des entreprises qui devraient avoir une attitude exemplaire en matière d'environnement et de protection de la planète. Le troisième point soulevé est une question. La France peut-elle vraiment peser dans le monde sachant qu'elle représente une toute petite part de la pollution produite ? Le quatrième point était la difficulté à accompagner le changement de comportement. Et là, il a été souligné le rôle que peut-être pourraient jouer les jeunes pour aller convaincre les plus âgés de l'importance de changer leur comportement pour préserver la planète et notre environnement. Et on en vient donc au dernier point soulevé qui était celui de la formation des jeunes qui doit avoir lieu dès le plus jeune âge et dès l'école. Formation et sensibilisation à l'importance de la protection de l'environnement. La deuxième thématique maintenant était la fiscalité. Et la question posée par le gouvernement est celle-ci, comment rendre notre fiscalité plus juste, plus efficace, plus compétitive et plus lisible ? Le premier point soulevé est celui justement de la lisibilité. Les personnes présentes ont confirmé l'importance d'avoir une fiscalité lisible. Ce qui, s'agissant notamment de la fiscalité des non-résidents, est loin, très loin d'être le cas. Cela a été rappelé par de nombreux présents à ces réunions. Le deuxième point qui a été soulevé est celui de la fiscalité de la résidence en France. Un point spécifique aux contribuables non-résidents en insistant bien sur la nécessité d'avoir une vision globale. C'est-à-dire que cette résidence en France est le plus souvent le moyen d'avoir un lien avec la nation française. Et que s'attaquer à la résidence secondaire par l'intermédiaire d'une fiscalité lourde, c'est prendre le risque non seulement de briser ce lien, mais aussi, dans un certain nombre de cas, si nos contribuables, nos compatriotes non-résidents reviennent en France, à ce moment-là, sans résidence en France, ils pourraient être dépendants des minimas et des prestations sociales, ce qui est lourd pour le budget de l'État. Donc, la fiscalité de la résidence en France doit être mieux appréhendée et réfléchie. Le troisième point était la fusion, la possibilité de fusion entre les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu. Et pourquoi ? Parce qu'on en vient au quatrième point, qui est la réflexion nécessaire sur la progressivité des prélèvements sociaux, de façon à ce que les revenus les plus élevés puissent avoir des prélèvements sociaux qui soient en rapport avec ce qu'est vraiment leur revenu. Aujourd'hui, ces prélèvements sociaux sont proportionnels et non progressifs. La fusion permettrait aussi d'avoir la progressivité des prélèvements sociaux. Enfin, s'agissant de la fiscalité des non-résidents, il a été souligné le fait qu'elle n'est pas pour le moment convergente avec la fiscalité des résidents, notamment s'agissant de la déductibilité, par exemple des prélèvements sociaux, de la CSG, les résidents ont une fraction de CSG déductible que n'ont pas les non-résidents, il faut y réfléchir. Et deuxième déductibilité, celle des cotisations santé et des cotisations des retraites complémentaires. Le sujet soulevé était, peut-on se rapprocher de la fiscalité du résident et avoir la déductibilité de toutes ces charges ? CSG, cotisation santé, cotisation des retraites complémentaires. Troisième thématique, celle de la citoyenneté et du fonctionnement de la démocratie. La question posée par le gouvernement est celle de faire évoluer la pratique de la démocratie. Le premier point soulevé était celui de l'importance de la formation, de l'information dès l'école sur ce qu'est le budget de l'État, sur combien coûte un élu, combien coûte une infirmière, combien coûte une institutrice, combien coûte un fonctionnaire dans une préfecture, combien coûte une voiture avec chauffeur, est-elle nécessaire ? Voilà, toutes ces charges de l'État, combien coûte-t-elle chacune, la prendre dès le plus jeune âge et du coup se poser la question après de celles qui sont nécessaires ou pas ? Le deuxième point soulevé était celui de l'élection à la proportionnelle, d'une dose de proportionnelle dans l'élection des députés. Enfin, le troisième point, il s'agit des enfants français nés à l'étranger et qui n'ont pas l'accès à une pratique du français régulière. La question soulevée était, serait-il possible d'envisager pour ces enfants, ces enfants-là, que l'État français leur finance à eux des heures de formation au français, des heures d'apprentissage du français, comme cela est proposé aux étrangers qui arrivent en France dans une démarche d'intégration. Enfin, la dernière thématique était celle de la réforme de l'État. Et le problème posé par le gouvernement est celui de rendre l'État et les services publics plus proches des Français et plus efficaces. Le premier point soulevé est celui de l'exemplarité, l'exemplarité de l'État, l'exemplarité des élus. Le deuxième point soulevé était la remarque qui est qu'il y a beaucoup d'élus en France. Le chiffre a été cité de 600 000 élus en France contre 30 000 élus en Grande-Bretagne. Le troisième point soulevé est celui de la réduction du gaspillage du fonctionnement de l'État sur le modèle de ce que font les entreprises qui sont capables de réduire leur gaspillage tout en rendant leurs procédures plus efficaces. Et le quatrième point qui est en lien avec le précédent est celui de réduire le train de vie de l'État. Un autre point soulevé était celui qui était une question. Quel bilan pouvons-nous faire aujourd'hui de la réduction du nombre de régions ? Efficace ou pas efficace ? Un fonctionnement moins coûteux, tout aussi coûteux ou plus coûteux qu'avant ? Un besoin de clarification et de transparence sur cette mesure prise pendant le précédent quinquedat. Et en matière de transparence, enfin, un point qui a été soulevé. Pourquoi ne serait-il pas possible que les budgets locaux, police, pompiers, soient votés par les citoyens comme cela est pratiqué, était-il expliqué aux États-Unis ? Voilà donc les principaux points soulevés lors de ces rencontres publiques. Je ferai un compte-rendu écrit de ces points et je les transmettrai au Premier ministre. J'attends la semaine prochaine, semaine du 14 janvier, le cadrage de l'organisation de ce grand débat national. Et je reviendrai vers vous très vite pour voir avec vous comment avancer sur ce grand débat. Vous voyez que dans les sujets posés, les questions soulevées, il y avait un certain nombre de thématiques qui concernaient directement les Français à l'étranger. Et je l'ai expliqué au cours de ces réunions publiques, il est indispensable que les Français de l'étranger soient associés à ce grand débat, soit parce qu'ils ont des thématiques qui leur sont propres qu'ils souhaitent faire remonter, soit également parce que dans nos pays respectifs, nous avons peut-être des expériences, des témoignages, des idées à faire partager avec nos concitoyens en métropole. Je vous donne rendez-vous très vite pour des précisions sur la suite de l'organisation de ce grand débat dans la 11e circonscription des Français établi hors de France.